Les 10 bienfaits les plus remarquables du petit cola Le Garcinia cola, plus communément appelé petit cola, est une petite noix très connue sur le continent africain. Les bienfaits du petit cola sont très nombreux et il est surtout apprécié pour le rôle qu'il joue dans la bonne santé des individus, c'est un ingrédient dans la confection de nombreux médicaments et des couples. Allons à la découverte de 10 vertus de ce petit fruit miraculeux. 1. Le petit cola agit comme un tonifiant. Manger un petit cola revient à boire une tasse de café. Il est riche en théobromine et en caféine, deux substances qui favorisent l'éveil et l'endurance physique. Idéal pour lutter contre la fatigue. 2. Le petit cola est un véritable aphrodisiaque. Ce fruit est surtout réputé pour sa capacité à booster l'appétit sexuel. Bien qu'il puisse agir sur les femmes, ses effets sont particulièrement spectaculaires sur la libido des hommes. En plus, il est naturel, d'où l'absence d'effets secondaires indésirables. 3. Le petit cola est un allié de l'homme. La théobromine contenue dans le petit cola lui confère des vertus non négligeables pour les hommes. En effet, il tonifie la virilité et redonne de la vigueur. Il guérirait même l'impuissance sexuelle, l'éjaculation précoce, l'asospermie et l'oligospermie. Les hommes ne peuvent qu'apprécier les bienfaits du petit cola. 4. Le petit cola permet de traiter plus de 10 maladies. Manger à l'état naturel ou utiliser comme un ingrédient pour différents types de médicaments, Le petit cola participe à la guérison ou au soulagement des personnes souffrant de plaies de ventre, plaies curables, ulcères de burilie, maladies de sang, drépanocytose, le diabète, etc., cancer, hypertension artérielle, glaucome, paludisme, rhume de poitrine, infection opportuniste associée au VIH, maladies buccodentaires, l'arthrose, etc. Sa consommation régulière, deux noix au maximum par jour, est extrêmement bénéfique pour rester en bonne santé. 5. Le petit cola rafraîchit la laine. Le petit cola ne se contente pas de traiter les maladies buccodentaires. Il agit également sur la laine du mangeur et la rend plus fraîche. Non seulement il améliore la laine quand il s'attaque aux maladies de la bouche, mais il agit mieux qu'un chewing-gum mentholé. 6. Le petit cola soulage plusieurs problèmes spécifiques aux femmes. Il s'agit des kystes ovariens, des fibromes de la salpingite ou trompes bouchées qui posent de nombreux problèmes à celles qui veulent avoir des enfants et des règles douloureuses qui rendent régulièrement la vie impossible aux femmes. Les bienfaits du petit cola relèvent du miracle. 7. Le petit cola aide à perdre du poids. Ce fruit est un coupe-fin idéal pour réguler l'appétit et éviter de grignoter entre les repas. Il peut donc servir dans le cadre d'un régime et barres obliques ou d'un programme sportif visant la perte de kilos en trop. 8. Le petit cola facilite la digestion. Il régule le système digestif et soulage efficacement la diarrhée et les indigestions. Il ne faut pas rechigner à prendre un petit cola quand on a des doutes sur ce que l'on vient de manger. 9. Le petit cola est un excellent antidouleur. Sa consommation régulière permet d'éviter ou soulager les douleurs lombaires, les problèmes de nerfs, les déboîtements. Il a également des effets bénéfiques sur le système immunitaire. 10. Le petit cola a des applications non orales qui font du bien aux grands et aux petits. Mélanger des petits colas bien écrasés à du beurre de karité permettrait d'allonger le sexe, de grossir les seins et de traiter certaines maladies de la peau comme le zona. Ce mélange est également utilisé pour soigner la fontanelle des nouveaux-nés. Contre-indications. Les dangers du petit cola en cas de grossesse. Le petit cola peut être dangereux pour les femmes enceintes. Découvrez pour quelle raison le petit cola est déconseillé aux femmes en état de grossesse. Il faut savoir que le petit cola contient de la caféine qui n'est pas conseillé aux femmes enceintes. Car une grande quantité de caféine n'est pas bon pour la femme, ni pour le bébé. Il est ainsi recommandé aux femmes qui ont l'âge d'enfanter de ne pas dépasser 300 mg de caféine par jour. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Cliquez sur j'aime et partagez autour de vous. Abonnez-vous pour ne pas rater nos prochaines publications. Cliquez sur j'aime et partagez sur j'aime et partagez sur j'aime.